Pour quelle raison va-t-on peut-être à nouveau entendre les chansons déshonorée, je cherche un millionnaire, ouvrez les guillemets aujourd'hui ? Hein ? Déshonorée ? Déshonorée, je cherche un millionnaire et ouvrez les guillemets. Est-ce que ces trois chansons sont interprétées par le même interprète ? Par la même personne, oui. C'est une femme. Et c'est une femme. Ah, Mireille d'Arc ? C'est Colette Renard. Non, ce sont des chansons, bravo Gérard Juniot, qui étaient interprétées par Mireille d'Arc. Bonne réponse de Gérard. C'était normal de rendre hommage à Mireille d'Arc, qu'on aimait tant. D'ailleurs, la chanson ouvrez les guillemets, c'était une chanson de Serge Gainsbourg. Écoutez cet extrait. Je t'ai demandé, ouvrez les guillemets, tu m'aimes, fermez les guillemets. Tu m'as répondu, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Voilà un petit hommage à Mireille d'Arc. C'est pas la meilleure. Non, mais c'est joli de réentendre ainsi le son de sa voix. Elle avait chanté aussi « Je cherche un millionnaire ». Puis une troisième chanson, celle que je vous ai citée, « Déshonorée ». C'était un grand soudard de Flandre, il sentait le cuir et le vin. Il n'a pas demandé ma main, il s'est contenté de me prendre. Vous avez connu, vous Mireille d'Arc, pour revenir à notre actrice préférée, Pierre-Denichou. Je suis sûr, évidemment. Oui, très bien, parce que c'est ma génération. Mais elle était absolument adorable, drôle, simple, comme on dit, gay, toujours très gay. Et elle a eu cette chance inouïe de tomber sur une bande de misogyne, qui était Audiard, qui était Gabin, qui était surtout Bernard Blier, tout ça, qui l'ont adorée, qui l'ont adorée et qui trouvaient qu'elle était bien. Mais comme disait Audiard pour elle, un peu mince des noix. Ça veut dire qu'elle n'avait pas assez de cul. Il faisait dire à la personne dans le film, elle est bien, un peu mince des noix quand même. Et donc, elle a eu une histoire très longue avec le metteur en scène, son metteur en scène dont j'ai oublié le nom. Jean Lautner. Pardon ? Je n'ai pas besoin de vous, Jean Lautner. Et donc, elle a fait comme ça, seule femme dans une kyrielle de vedettes de Paris-Gauches en Audiard. Elle a fait une carrière absolument formidable, où elle était aimée, respectée, et elle était la première à rire de toutes les conneries qui lui disaient.